c'est fou ce que le temps passe vite non what's up boys comment ça va aujourd'hui mesdames et messieurs on se retrouve pour la dernière vraie vidéo de l'année enfin vraie vidéo pas vraiment puisque aujourd'hui on va se faire un petit best-of des meilleurs moments lors de cette année alors j'en avais déjà fait un l'année dernière pareil à peu près dans les mêmes dates ok là du coup on va faire par rapport à début septembre là où j'ai vraiment repris les vidéos à fond jusqu'à l'heure d'aujourd'hui avant quand même de vous envoyer les meilleurs moments de chaque vidéo on va quand même faire un petit point sur tout ce qui s'est passé parce que depuis septembre il ya quand même pas mal de choses qui sont arrivés c'est plutôt carrément cool voilà alors pour commencer déjà je suis revenu de 5 âges a fait une petite vidéo de rentrée bien sympathique après il ya eu la vidéo avec alex où c'était pas mal drôle j'ai plutôt bien kiffé nos anecdotes de soirée d'ailleurs on va refaire des vidéos anecdotes vous inquiétez pas après il ya eu on va dire entre guillemets mon premier sketch avec plusieurs personnages dedans voilà suite à cela il ya eu quand même un élément important qui est arrivé sur la chaîne 1 la fameuse vidéo mon addition au protoxyde d'azote suite à ça ça m'a permis d'intervenir dans un reportage qui parlait justement du protoxyde d'azote après ça on a eu la vidéo avec les gars oh là là mais ce souvenir est mémorable vraiment genre la vidéo qui nous quatre c'est la première qu'on a détourné elle est mémorable voilà ensuite j'ai sorti une petite vidéo dilemme j'en avais déjà fait une pareil l'année dernière et celle ci était encore mieux que la première après ils ont annoncé un confinement 2 mais moi je pensais que c'était un confinement street comme le premier sauf que non on était un peu plus un peu plus tranquille nous sommes en guerre justement pendant cette période j'ai réussi à sortir mon premier crométrage qui lui a d'ailleurs fait 50 mille vues alors je vous parle c'est incroyable vous remercie énormément vous avez contribué du coup à son avancée et par rapport à vos avis donc c'est génial encore merci mille fois et du coup suite à cela il y a eu quelques petites vidéos tranquille je deviens rappeur enfin des trucs comme ça enfin bref on s'est amusé tu vois pendant cette période ensuite en janvier on a fait une micro pause ou justement je suis revenu sur youtube avec une vidéo extrêmement travaillé que j'avais mis du temps à préparer et que même on avait mis du temps à tourner c'était la vidéo justement de cette peinture là d'accord si vous voulez pas en entier allez voir sur instagram elle y est en entier voilà je suis qu'elle m'appuie en même temps il ya quoi ou là attendez parce que j'ai failli oublier deux détails importants qui sont passés en 2020 en fin d'année avant de passer à 2021 j'ai quand même réalisé un sketch noël avec mes personnages on a mis une journée à tourner ça c'était trop cool voilà et juste après la vidéo comment bien finir 2020 du coup après la vidéo avec hugo il ya eu la première faq qui a plutôt bien marché parce que vous avez quand même envie de savoir quelle personne vous regardez devant vous enfin je sais pas trop expliquer vous avez compris ensuite on a eu aussi le retour des pourquoi pas un pourquoi pas et qui n'est ce qui a plutôt bien marché je suis très content et je suis très content aussi pour nes voilà après j'ai sorti une vidéo anecdote avec la police et là du coup j'étais assez content de cette vidéo puisqu'il y avait quand même une mise en scène un de l'habillage de prisonniers tout bazar enfin bref et suite à cela on a fêté les un an de la chaîne on a fait un live 24 heures qui aurait pu être beaucoup mieux puisque la connexion chez moi était claqué au sol ça buggait j'étais en mode minecraft c'était horrible enfin bref et suite à cela j'avais décidé de faire une pause parce que j'avais très peu de motivation vous avez été hyper compréhensif et ça je vous remercie encore une fois parce que ça m'a donné de la force pour continuer et du coup suite à cette petite pause je suis revenu avec une vidéo palais avec les gars alors cette vidéo bah pareil énormément de temps de montage elle était trop cool évidemment qu'on en fera une je vous ai dit à la rentrée patience et juste après on a enchaîné avec le dm un euro par jour pendant un mois alors là vraiment la vidéo elle aura pu être beaucoup mieux ça je vous l'avoue mais ce dm là il a quand même impacté ma vie entière voilà d'accord même maintenant il ya des répercussions par rapport au fait de ce que je mange et tout bazar enfin bref c'est des petits détails mais après toutes les vidéos que j'ai sorti oh là là c'était la dégringolade vraiment la chute totale au niveau des vues alors ça arrive ok je peux comprendre tout simplement parce que j'avais déjà commencé à travailler sur quelques projets et donc du coup j'étais pas à 100% sur youtube ni quoi que ce soit donc les montages étaient peut-être moins bien moi devant la caméra j'étais peut-être moins bien donc ça se comprend du coup j'ai fait une vidéo où j'ai dit maintenant plus qu'une vidéo toutes les deux semaines d'accord ce rythme convient d'accord mais ce sera pas éternel c'est juste parce que comme je vous dis j'ai plein de trucs à préparer et voilà ça se passe plutôt bien et du coup pour terminer cette année j'ai sorti un pourquoi pas avec clément qui est carrément qualitatif j'invite à aller voir ça de suite je pense qu'on a fini de faire le tour je vous remercie infiniment pour tout l'amour que vous m'avez donné depuis septembre c'était incroyable vraiment c'était incroyable cet été pas comme l'année dernière je vais faire des vidéos vous inquiétez pas j'en prépare justement j'en prépare maintenant pour les sortir cet été comme ça moi je prends pas la tête à faire mon boulot de saisonnier et mon boulot de monteur à côté bon c'est pas un rouleau de monteur mais enfin pour mes vidéos enfin vous ai compris bon voilà encore merci beaucoup on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pourquoi pas la semaine prochaine bien ouais on casse la cadence mais juste pour une semaine si vous êtes sage si vraiment vous êtes sage la semaine prochaine je vous sors une vidéo bêtisier ouais vidéo bêtisier vous des trucs sain coupé genre mode de vidéos qu'on attendait à plusieurs où j'avais besoin de quelqu'un je discute du coup avec les personnes qui sont derrière caméra on rigole tu vois ça vous va j'espère que ça va vous donner envie d'aller voir des vidéos que vous n'avez pas vu et puis on se laisse là dessus peut-être à la semaine prochaine seulement si vous êtes sage allez ciao qu'est ce que vous faites là vous regardez pas comme ça j'ai rien fait hein vous n'avez toujours pas répondu vous faites quoi là on va bien rigoler non mais plus sérieusement ah j'ai mal calculé mon coup là t'es mauvais oh là là j'ai fait un petit malaise non non on bégaye pas est ce que tu as un mot à dire pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans la musique ou dans le chant j'ai envie de dire il n'y a rien à perdre dans tous les cas enfin je pense la première chose c'est d'abord de se faire plaisir à soi même pour moi je l'ai réalisé peut-être un peu tard mais faire ça à la base pour soi et tant pis enfin si ça plaît pas aux gens ça peut pas plaire à tout le monde on a tous des styles de musique différents moi il ya des trucs que je trouve vraiment naze alors pour que pourtant ça fait le buzz c'est tout c'est comme ça et à l'inverse des trucs que je trouve super qui seront jamais regardés par personne donc franchement à la base faut vraiment le faire pour soi et pas pour plaire je pense parce que sinon on s'y perd un peu et puis tant que ça te procure du plaisir bah c'est pas grave quoi c'est l'essentiel et voilà il n'y a rien à perdre et puis on progresse au fur et à mesure dans ma tête je j'ai un bon flow je verra bien 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 j'étais peu 20 kg dans la citadine des citadaires bien tu es tout pas de prendre son boule est-ce que tu crois que c'est du respect j'arrête de boire viens on fait ça ouais trop bonne idée ah 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 j'appelle jeanne faut que je raconte oh ça rime pom 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 por viens on s'ta on les emmerde on s'fait la malle viens on s'ta on les emmerde on s'fait la malle bah putain mais oui mais ça fallait s'y attendre bordel de cul oh la putain aucune esthétique ça va vous en fait une piñata le truc quoi non non c'est bon tu m'as saoulé donc hibidi hibidi hop tu ne me vas plus je te bloque 5 kg de pommes de terre la bonne patate un sandwich un gros sandwich jambon fromage poulet j'ai des yeux qui brillent de bonheur je le vois arriver vers moi comme ça et là paf la pastèque thank you to those and scare me no more cause you be by my side like a group below no more closing my life on the stars in the sky summers are the dream it seemed like a movie into the rich pop will be playing at most of the 17th what putain ça rentre bien c'est de toute beauté c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui l'ai fait spoiler c'est moi jamais ces vidéos du coup j'ai la pression un poisson entier congelé d'accord et il m'a dit pourquoi t'as acheté ça je fais ça m'a fait rire énorme c'est un peu plus de 10 ans que je fais de la musique mais ça fait que deux ans que je suis sérieusement musicien alors ce que je fais dans la vie de tous les jours la plus la plupart du temps c'est de la folk guitare voix folk très anglais ça m'arrive de faire du français mais plutôt anglais la bob dylan les beatles ont pu faire mais non mais vous êtes chiant mais j'ai 16 ans moi je suis plus au collège je suis un grand garçon moi caramelle caramelle parce que tout le monde se fout de ma gueule là on est en train de se dire ouais coco c'est le professionnel mais j'ai des notions moi aussi ok c'est long tu as le caramelle caramelle la belle couleur je m'appelle yepper prénom non c'est ma 6 je suis du bassin de Bretagne 35 je mixe en boîte de nuit du coup depuis 2-3 ans c'est devenu sérieux depuis vraiment je pense l'année dernière de la grosse weed d'amsterdam dans les cookies et c'est là mon pote elle te fait planer quel est ton ou ta photographe préférée ? alors ça sera ma photographe préférée c'est Martha Cooper la photographe américaine de New York en 1980 il me semble elle a photographié en fait les débuts du mouvement hip hop tu sais du breakdance du graph aussi en fait depuis tout petit je suis inspiré par ça aussi par New York par le breakdance même le style des années 80 à New York vraiment ça m'inspirait de ouf un chevreuil ivre charge les promeneurs près de Saint-Brieuc pourquoi le chevreuil il est ivre ? l'animal aurait consommé les bourgeons de fleurs de bourg d'âne qui ont eu un effet psychotropes lui procurant une sorte d'ivresse à vraiment moi dans ma tête je m'imaginais un groupe de personnes qui ont trouvé du coup un chevreuil et qui ont dit bois ça cousin tu gueules tout le temps t'es chiant Dieu 1, 2, 3, un pasito parate en maria 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Est-ce que tu peux nous présenter l'oeuvre dont tu es la plus fière ? du coup l'oeuvre je pense que c'est celle-ci c'est un carton toilé que j'ai peint à l'acrylique qui est incroyable comme c'est ma dernière pour l'instant je pense que si il y a d'autres personnes qui dessinent ils vont se reconnaître dans ce que je dis c'est ce dont je suis le plus fière pour l'instant et genre la prochaine que je ferai ce sera sûrement elle et tout et sinon j'aime bien ça c'est fait sur feuilles du coup et pareil en fait les deux m'évoquent la légèreté le voyage et c'est les deux que j'aime bien enfin le plus en tout cas dans ce que j'ai fait Pierre feuilles ciseaux 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 Pierre feuilles ciseaux